Lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. La ville d'Odiéné se donne le moyen de respecter les mesures prises par le gouvernement. Le Nigeria se prépare au pire en Afrique face à la propagation du coronavirus en construisant des centres d'isolement pour les contaminés du Covid-19. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le Covid-19 est l'actualité au niveau international et vous le savez, l'Afrique n'en est pas épargnée. En Côte d'Ivoire, dans l'optique de freiner la transmission du coronavirus, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décrété l'état d'urgence le 23 mars dernier. Comment est vécu cette décision gouvernementale à Odiéné dans le nord du pays ? Élément de réponse dans ce reportage de Touré-la-Basse, commenté par Betty Kwaku. Depuis maintenant 48 heures, l'hygiène d'Aimé est devenue un impératif au sein des structures étatiques et des structures décentralisées, dont le Cabadougou. La préfecture et la mairie en sont les illustrations évidentes. Au niveau du transport, les six compagnies qui desservent Abidjan ont suspendu leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, quant à leur activité en direction des villes de Boaké et de Daloa, celles-ci ne dépassent guère les 50 passagers qu'entre 75 voyageurs par quart. Hier, nous avons reçu la visite des messieurs de DER du transport pour s'imprégner des réalités du terrain par rapport aux dispositifs sanitaires qui ont été prises au sein de la gare. Le port du cache-nez, les gants ainsi que le laveil des mains, il nous a dit la réalité du terrain. On dit que chaque passager avant la montée du car doit se faire laver les mains avant de monter dans le car. Il nous a dit que désormais, à partir d'hier, les nouvelles mesures prises au niveau du nombre de passagers dans le car est de 50 personnes. Répondant à ses préoccupations et à bien d'autres, Abloyao Alfred, docteur de la santé et de l'hygiène publique de la région du Kabadougou a donné les assurances suivantes. Dieu merci, au niveau de la région sanitaire du Kabadougou, nous avons une antenne régionale du centre des opérations d'urgence santé publique. Et donc, de facto, ce centre aussi a été activé, le COUS a été activé. Et fort de cela, nous avons déjà, au niveau périphérique, convié tous les infirmiers des aires de santé pour avoir un briefing et leur donner des affiches pour pouvoir s'assurer la population. Et de ce fait, au niveau de chaque aire de santé, nous avons aussi ce qu'on appelle les agents de santé communautaire. Et dans chaque village, ils ont été aussi briefés pour qu'ils puissent nous rapporter tous cas suspects de patients qui se penchent dans ces villages-là. Comme vous le savez, hier, le procès de préfet a convié certains responsables des gestions régionales et de la population pour avoir une adresse. Et à cet effet, nous avons dit un peu ce que l'on a mis en place au niveau de la santé. Alors au niveau de la santé, comme je l'ai dit, d'abord au niveau périphérique, tous les aires de santé publique, au niveau des aires de santé, les infirmiers sont briefés. Au niveau des dispositifs pour recevoir d'éventuels cas suspects. Nous avons tout à l'heure visité, derrière nous avons un centre de transit qui a servi pour Égola. Ce centre a été réhabilité, nous avons dressé deux tentes pour d'éventuels cas contacts, des cas contacts des patients suspects. Voilà, qu'on peut mettre à quarantaine ici. Et puis, à l'occasion d'abord aussi d'identifier deux salles climatisées au niveau des CHR, avec chacune des salles de lits, où nous pouvons hospitaliser d'éventuels malades. Voilà un peu, en gros, ce qui est mis en place au niveau sanitaire pour accueillir l'éventuel cas suspects et l'éventuel cas confirmés. Alors, nous avons, c'est vrai que nous sommes frontalés au nord avec le Mali, et puis à l'ouest de la région avec la Guinée. Au niveau des points de passage, il y a des officiels, parce qu'il y a beaucoup de points de passage, au niveau des points de passage officiels, l'antenne régionale des institutions nationales d'éventuels publics a des agents sur place, qui effectivement, donc, contrôlent tout ce qui est entré et sorti au niveau des frontières. Et comme je l'ai dit aussi, au niveau des frontières, les infirmiers des aides de santé sont beaucoup plus en alerte. Beaucoup plus en alerte, de sorte que les aides-là-bas ont été vraiment, j'allais dire, activés à fond, j'allais dire, pour qu'ils puissent vraiment nous relater d'éventuels cas suspects. Donc, il y a donc l'INHP qui passe, et puis au niveau des frontières aussi, les aides de santé, les infirmiers des aides de santé sont beaucoup plus sollicités par rapport aux autres aides de santé. Mieux, un site d'accueil pour d'éventuels cas a même été dressé. Sa majesté Eladj Touré-Lassiné, chef canton du Kabadougou, a promis de s'impliquer personnellement dans la sensibilisation des populations. J'ai même envoyé des convocations au chef Kabla de tous les quartiers d'Ojiné. Je vais les recevoir pour une sensibilisation. Et avant cela, la chambre des rois et chef traditionnel m'ont envoyé un communiqué pour pouvoir diffuser à ma population. Et pour le moment, j'ai fait la photocopie de ce communiqué. J'ai envoyé une copie à chaque radio de proximité. Et en ce qui concerne, pour la sensibilisation de la population, je suis entièrement prêt pour ça. Parce que tout d'abord, la chambre a commencé. Nous avons invité à Yamosukoro l'autre jour. Nous sommes allés. La chambre nous a donné des feuilles de route pour la population. Je suis en train de faire ce travail. Et j'ai commencé. Et si je l'ai dit, je ferai mon devoir. Entrée en vigueur le 24 mars dernier, le couvre-feu est totalement respecté dans la ville d'Ojiné. Une fois 21 heures passées, les activités économiques de la ville s'estompent en dehors de celles du secteur de la santé et de la boulangerie. Cette baisse des rideaux est douloureusement ressentie par les acteurs du secteur informel. Reportage. Il est 21h10 lorsque nous commençons notre randonnée. De la voie principale partons du rond-point central à la sous-préfecture. Aucune vie humaine. Nous marquons un arrêt à la clinique médicale située sur la dite artère. Là, nous sommes reçus par Camara Macognon, une aide-soignante. J'en ai fait le couvre sur l'étendue du territoire. Mais ce soir, nous sommes au poste comme prévu pour attendre nos patients comme d'habitude. Juste vous informer que nous sommes là pour nos patients en cas de besoin. La deuxième étape nous conduit à la très célèbre rue Princesse située au quartier Texas, au sud d'Odiené. Épicentre des nuits chaudes de la capitale du Kabadougou, ce secteur qui de nuit ne désemplit jamais, est désert. Sur le long de sa série de maquis qui s'étirent sur 300 mètres, le silence est total. Outre les bars et les bistrots, nous avons également trouvé les nightclubs hermétiquement fermés. Cette situation ne va pas sans grincement de dents. Ouattara Drissa est tenoncier de maquis, il s'en explique. Depuis ce que le président de la République a dit, du cas aujourd'hui, on ne fait que respecter les mains. Ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas les choix. Il y a moi-même, ma femme, deux services, moi-même. La même trompette est embouchée par Mme Fofana, Neko Neko Rotoumou, commerçante. Vraiment, on a tous les problèmes actuellement. Nous qui sortons pour aller chercher de la nourriture en brousse pour venir vendre en ville, on ne sort plus. On est avec nos enfants. Moi-même, surtout moi-même, mon mari est malade. Je vais en brousse, quand je viens de la brousse, je vends, je peux pouvoir m'occuper des enfants. Bon, jusqu'après le contraire, aucun véhicule ne sort. On est assis à la maison, on ne va nulle part. Tout s'oppose. Le problème de manger, vraiment, ça nous préoccupe beaucoup. Parce que sans la nourriture, on ne peut rien faire. Et quand on sort comme ça, pour aller en brousse pour revenir, c'est pour pouvoir nourrir la famille. Et si tout s'arrête, on ne sait pas comment on va faire. Vraiment. On demande beaucoup de l'aide. Venez-nous en aide pour qu'on puisse s'occuper de nos familles. On a trop de problèmes actuellement. Compte tenu de la maladie qui tourne au-dessus de nous. Vraiment. Le coronavirus, le nom vraiment qui n'est même pas joli à voir. On a peur. On a même peur de sortir. Même causer avec les gens, on a peur. On ne sait pas comment faire. Vraiment. On demande beaucoup de l'aide. Sans quoi, ce n'est pas la solution qu'elle a. Hormis les boulangeries, une fois 21 heures passées, le Toto Diennet est sous la couverture pour laisser place aux patrouilles de la police. Pendant que la pandémie du coronavirus s'accélère au niveau international, l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se réveiller et se préparer au pire. Des mesures drastiques sont déjà prises par certains pays du continent pour endiguer le mal. C'est le cas du Nigeria qui construit présentement des centres d'isolement dans tout le pays. Suivez. En Afrique de l'Ouest, le géant, le Nigeria, qui enregistre deux décès de coronavirus, prend le taureau par les cornes. A Lagos, dans la capitale économique, le gouvernement de l'État a commencé à établir depuis jeudi des centres d'isolement de fortune qui seraient plus proches de la population, à un privé nation. Cette idée fait suite à l'annonce de nouveaux cas confirmés de COVID-19 avec la crainte que les chiffres ne montent en flèche dans les prochains jours. Des travaux sont en cours à l'ancien stade au Ninkan du stade Mobola J. Johnson avec des tentes montées sur le terrain. Le Nigeria estime que le centre d'Oninkan pourrait être prêt à être utilisé dans quelques jours, tandis que d'autres seront installés dans des zones comme Badagri, Ikorodou, Epé et Ikeja. L'Afrique du Sud veut mieux contrôler le flux des personnes à sa frontière terrestre avec le Zimbabwe, alors que la propagation du coronavirus devient plus qu'inquiétante dans tout le pays. Le ministère sud-africain des Travaux publics et des infrastructures a annoncé qu'une clôture de 40 km et 1,8 m de haut va être érigée à la frontière de Bight Bridge. À en croire la ministre des Travaux publics, Patricia de Lille, cette décision n'est pas de nature xénophobe, mais vise plutôt à surveiller les flux de personnes entrant et sortant qu'à ceux qui y entrent de façon frauduleuse échappent au contrôle sanitaire portant nécessaire. Retour en Côte d'Ivoire, cette fois pour parler de sécurité en entreprise. À San Pedro, la société africaine de cacao a organisé un exercice de simulation au sein de son usine, l'objectif étant de tester son plan d'opération interne. C'était il y a un mois avant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le reportage est de Abel Kouaou, commenté par Betty Kouakou. L'usine de la société africaine de cacao Sako est située à l'entrée de la ville sur l'axe San Pedro à Bidjan. La simulation a consisté à maîtriser un incendie déclaré accidentellement à l'usine de transformation. L'Orient ne marche pas, donc nous sollicitons de l'air extérieure. Organisé par les responsables de la Sako, cet exercice de simulation a pour but de mettre, selon les organisateurs, en application le plan POI en vue de préparer le personnel et la population en cas de sinistre. L'objectif étant de coordonner également le travail d'intervention entre les éléments de la protection civile et le personnel de prévention interne de l'entreprise, suivant le plan de prévention mis en place par l'Office national de la protection civile ONPC. Puissions donc pouvoir compter sur nos véritables moyens, c'est-à-dire les moyens humains, donc les hommes, et aussi des équipements pour faire face à n'importe quel sinistre. Le but du jeu, c'est de pouvoir gérer une crise, et ça c'est important. Et nous, dans notre jargon, un feu, un incendie, est une crise en interne qu'il faut pouvoir gérer. Le directeur de l'usine de transformation Sako San Pedro s'est dit satisfait du professionnalisme des équipes déployées qui se sont mises en situation réelle dans le déroulement de l'action de simulation, puis a rassuré que la Sako mettra davantage de moyens internes afin d'être à même de répondre en cas de sinistre, car pour la Sako, l'homme est la première ressource de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis très satisfait avec mon équipe, et puis avec toute la société extérieure qu'on a en train de travailler, et puis avec l'État. Je peux féliciter l'État aussi pour mettre dans le système tout le déploiement. C'est-à-dire qu'ils donnent nous l'outil pour aider la société à avancer. Je pense qu'aujourd'hui, on a avancé très bien. Ce quatrième exercice de simulation du plan d'opération interne POI a été réalisé avec l'encadrement technique et la supervision de l'Office national de la protection civile ONPC et le groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM, le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, la police nationale, le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL. Ils y ont participé en qualité de structure technique. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes tous invités à être le policier de l'autre pour le respect des mesures sanitaires dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada